Bonsoir à toutes et à tous, ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte. Tout est prêt, ne manque plus maintenant que le coup d'envoi et ça sera enfin parti. Ici donc la Team Dada avec Omar Davonseca à mes côtés. Et nous sommes donc fidèles au poste pour vous faire vivre ce match dans son intégralité, le Paris Saint-Germain entre Al Nasser. C'est toujours une immense curiosité, un immense plaisir pour moi avant un match. C'est comme une page blanche à remplir ensemble. Oui, sans commettre de faute. Alors voilà la composition officielle de cette équipe titulaire dans le but, c'est Oskina. Rozovic sera accompagné de Seco Fofana au milieu de terrain. Et pour finir, ça va donc jouer avec une attaque à deux têtes. Et Paris peut avancer là, dans le couloir. Marco Asensio à la réception. Bon arrêt, les mains sur le ballon. Focus sur Marco Verratti parce que c'est un joueur que l'adversaire surveille toujours de traite. Son rôle dans l'équipe est l'essentiel. Parce que sa grande qualité, c'est de rendre meilleur ses coéquipiers. C'est ça le football collectif. Je te donne, tu me donne et ensemble on devient meilleur. Fabien Ruiz. Le ballon pour Marco Asensio. Et le tir est très bonne intervention du gardien. C'est frappé par Neymar. Le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Ça joue avec Neymar. Très bon ballon vers le second poteau. C'est récupéré par l'adversaire. Le ballon pour Neymar. Neymar. Très vrai, un ballon sans aucun problème pour David Ospina. La bonne présence au duel. Le ballon change de camp. C'est bien vu, cette passe par-dessus. Très bon timing sur cette passe. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Un dommage parce que ce ballon là est gâché. C'est une occasion honneur et ça finit dans les bras du gardien qui n'a pas eu grand-chose à faire là-dessus. Conan. Avec Marcelo Brozovic. Anderson Taliska. Ballon pour Anderson Taliska. Ah, le ballon intéressant. Et c'est but incroyable ! Totalement contre le cours du jeu. C'est parfois ça le foot très prévu. Ça semblait inespéré. Il va falloir maintenant réagir pour égaliser. Et il s'était à l'agonie, en souffrance. Et la lumière est arrivée avec ce but. Poisson qui s'est bat contre le courant, meurt électrocuté. L'engagement de la part des Parisiens, il faut réagir après ce but encaissé. Fabien Ruiz. Et la passe pour Verratti. Le ballon pour Neymar. Ah non, c'est contré. Bon, attention à ce ballon. Et c'est pas fini. Et la parade, mais c'était pas fini. Et l'attaque adverse est finalement bien repoussée. Une minute d'arrêt de jeu. Attention à ce ballon dans la profondeur. Oh, Neymar, pourquoi pas une frappe ? Neymar. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Alors, on l'a connu plus inspiré Neymar pour l'instant. La star brésilienne peine à mettre son talent en évidence. Ces stats ne sont pas à son avantage. Il n'est jamais lié avec le danger. Un attaquant en dehors de la zone de vérité. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. L'occasion de faire parler sa frappe. Magnifique intervention. Une grosse opportunité, attention. Le danger encore présent. Le but ! L'égalisation du PSG. Quelle réaction des Parisiens. Voilà ce qu'on appelle casser des lignes. C'est qu'on passe en profondeur. C'est elle qui vient éliminer le dernier rigueur défenseur. Ensuite, pas de dribble. Mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond de filet. Le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but parmi. Et bien joué dans la profondeur. Oh, le ballon au bas. Oh, 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 oh. Oh, là, 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 là. Ce petit coup de patte. Cette petite merveille. Et quand c'est fait comme ça, le fou, on en demande. Regardez. Elle est magnifique. On se trouve pas ce laser. Elle est télédirigée. Et il vient ouvrir tout à la défense. Et la finition toute soyeuse. avec ce ballon piqué par-dessus le gardien. Ce but, c'est la définition de l'élégance. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Elle passe en profondeur, attention. La défense est battue. Bon passeau avec cette reprise exceptionnelle et ce ciseau somptueux. On revoit ce ballon en profondeur qui s'envole par-dessus le défenseur. Ce qu'on peut souligner ici, c'est l'équilibre de la frappe à la tombée. Un geste d'une grande beauté quand il est bien réussi comme celui-ci. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Fabien Ruiz. Ou gardez. Allez, le PSG qui tente de porter le danger. Elle a la place pour tenter sa chance. Et c'est le but ! Et oui ! Voilà ! Plus qu'un but de retard maintenant. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. La partie reprend. Et Paris n'a maintenant plus qu'un but de retard. La passe de Berratti dans l'espace. Il va falloir déclencher là. Et Berratti avec le ballon. Allez, maintenant Asensio. Oh, la tentative ! Et oui, but ! L'égalisation, la remontée en quelques minutes. C'est une incroyable réaction de l'équipe pour revenir à hauteur. On revoit le but, plutôt le missile qui vient d'être envoyé dans les filets adversaires. Ce qui attire l'attention, c'est le but du ballon. Ça prend dans la filet. 3-3 au tableau d'affichage. Quel spectacle ! Le ballon est maintenant récupéré. Marco Verratti. Moment clé dans ce match. Vu le chrono, le temps passe. Voilà là ! Bon passant ! Incroyable ! Fou délirant ! Exceptionnel ! Pour ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et derrière, Laurent Contrin, un gros boulet de canons dans le filet. Histoire de se faire plaisir, c'est une bonne manière d'évacuer les tensions. C'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Et le ballon est rapidement mis en attaque pour tenter d'égaliser. Super anticipation. La passe est parfaitement coupée. Hakimi. Et voilà, une bonne séquence de conservation avec le redoublement de passe pour gagner du temps. L'équipe peut jouer le contre. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Neymar. Oh, le pénalty. Et oui, l'arbitre là qui indique le point de pénalty pour cette faute. Pénalty transformé. C'est très bien frappé. La fin du match donc avec le coup de sifflet final. Et c'est une victoire pour le PSG. Oui, une victoire assez nette. Deux buts des cas. Ça donne le permis de crédibilité à cette équipe. Neymar à l'image, évidemment. Il a tout. La classe, la fantaisie, la virtuosité. Un match spectaculaire du Brésilien. Le pied chaud, l'esprit est un effervescence. Le public est un extase. Triplé. Toutes les lumières...